Et bien bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre mode pro team aujourd'hui 4 étapes on va bousculer les codes on va pas faire que 3 étapes on va en faire 4 aujourd'hui donc on va finir le sprint challenge qu'on peut toujours espérer remporter avec Adam Blight ou même grâce à une échappée aujourd'hui on sait jamais et on va commencer le critérium du dauphiné on a remporté le parrainé cette saison est-ce qu'on va remporter le dauphiné cette saison on verra bien on va commencer le critérium du dauphiné en faisant les 3 premières étapes de plaine vous savez au début il y a toujours 3 étapes de plaine donc on va faire les 3 premières étapes de plaine allez en tout cas on est parti on va finir ce sprint challenge d'abord si on peut le remporter bah évidemment je suis pas contre ou même sans le remporter aller chercher une victoire étape je ne suis pas contre donc on se retrouve tout de suite pour les formes on espère une bonne forme Mike Blight c'est le principal objectif de sa saison non justement c'est pas le principal objectif de sa saison on espère du coup bah une bonne forme au cas où je sais pas voilà c'est pas l'objectif de la saison oui c'est bien ce qu'il me semblait son objectif c'est parrainé ce dauphiné de façon et donc il est en mauvaise forme vaut mieux ça qu'une méforme il aurait pu avoir une méforme comme d'autres donc qu'il est en mauvaise forme donc Holgard ça fait 75 sprints 76 accélérations et Blight 75 sprints 75 accélérations donc je sais pas on va rester sur Blight je pense je pense on va rester sur Blight ah ouais mais il y a le même écart de toute façon en général il y a le même écart donc on va jouer avec Holgard écoutez ça se joue à très peu ah non il y a la note je sais pas on verra bien qui est le meilleur à la fin on va renvoyer Tosh Vanders on va envoyer McCarty à l'avant il a beau être en méforme il est quand même excellent ça lui fait quand même un 75 ballon donc on va l'envoyer à l'avant vu que Vandersen il a pris un petit peu de il a pris un petit peu d'énergie en moins donc on va envoyer McCarty voilà ça fait quelques jours qu'il a payé le protein donc je me suis sûr plus trop exactement mais c'est bon les souvenirs sont revenus donc on envoie McCarty on se retrouve directement au premier grimpeur allez à McCarty je vais lui donner déjà son bleu bah comme vous voyez sa barre ça a été très très rude et du coup on est passé au grimpeur et on avait plus de rouge donc c'est le maillot pour en plus qui a réussi à prendre le point et on va sprinter avec Blight c'est qui qui fait le sprint là ? non c'est pas Vandersen j'ai eu peur allez on va tenter de passer en tête bah on devrait passer en tête d'ailleurs vu que personne ne fait le sprint derrière enfin c'est pas des vrais sprinters qui le font donc ça passe tranquillement devant Hansen donc voilà on prend 9 points si on gagne à l'arrivée avec Hansen avec Blight pardon ça nous ferait 50 points en plus donc il y a moyen de prendre le maillot vert donc voilà c'est pour ça allez on passe sur McCarty du coup moi en fait c'est Valgren qui est passé en tête donc je ne vous ai pas montré l'ancien grimpeur mais le prochain on va pouvoir le jouer donc je vais vous le montrer tout de suite et du coup il va falloir prendre tous les points de la journée si on veut être maillot à point si on ne prend pas le prochain potentiellement c'est mort on est dans la côte du soldouin le peloton qui poursuit tout ça laisse pas trop d'avance on va tenter de passer en tête parce que comme je vous le dis si on ne passe pas en tête et qu'en plus c'est Valgren qui y passe et bah c'est mort tout simplement pour le maillot à point c'est mort vu qu'il aura pris 3 points il en restera plus que 2 et nous on en a 0 vu qu'il aura 3 points du coup allez on va prendre Saru on est en méforme aussi après on a quand même 75 de vallons faut pas l'oublier mais la méforme si on était en forme normale on aurait eu une excellente note de vallons allez faut absolument pas que Valgren passe en tête ça c'est sûr et il est bien parti en tout cas c'est pas nous ouais non et c'est... si c'est... ah bah Valgren qui passe en tête bon Valgren qui passe en tête du coup il va remporter le maillot à point c'est sûr presque à 100% donc bah je vais pas vous retrouver pour les prochains grimpeurs ça sert à rien je pense que je vais juste les jouer de mon côté voilà ce qui est sûr c'est qu'on se trouve au sprint intermédiaire avec Blight tout de suite allez sprint intermédiaire de Chatillon si c'est la même concurrence ça devrait pas être trop compliqué McCarthy qui est rentré c'est bon après si jamais il y a arrivé au sprint aussi il y a moyen qu'il s'impose donc ça je suis pas contre on prend pas le maillot à point mais une victoire est top je suis pas contre allez ouais on est le meilleur on est le meilleur en sprint c'est les coureurs qui ont pris des points maillot vert hier en fait au sprint intermédiaire vu qu'ils aient d'un échappé qui nous font le sprint du coup on est meilleur qu'eux évidemment on prend 9 points on remonte un petit peu au classement maillot vert et on 9 points plus 9 points on va vite rattraper on est même devant Offland donc voilà les sprint intermédiaires qui peuvent vraiment être qui peuvent vraiment changer la donne à ce maillot vert si on remporte pas le classement général remporter le maillot vert bah je suis pas contre du tout et du coup vu qu'il y en a 2 à chaque étape bah ça fait la différence allez 5 km de l'arrivée on va être emmené par Daniel Holgaard c'est compliqué là dans le peloton Peluki par exemple qui va être un absent de marque de ce sprint à Brian Kokaria tout le monde sinon et l'échappé qui est toujours avec 25 secondes d'avance à 4 km de l'arrivée ça risque d'être compliqué quand même toujours Michael Valgren Lemoyne et Sylvain Chavanel donc c'est pas n'importe qui mais ça risque d'être compliqué ouais voilà il se relève il se relève ils ont plus de force et du coup on les rattrape à 3 km pile de l'arrivée ça va donc être un sprint massif dans les rues de Saint-Etienne comme tous les jours sur les 3 étapes on aura eu un sprint massif donc allez c'est Lars Boom qui emmène non pas sur les 2 étapes pardon sur les 2 étapes allez on va donner le gel bleu à tout le monde je sais pas pourquoi je le fais que maintenant d'ailleurs pourquoi je prends mon rouge aussi allez on va remonter on va remonter parce qu'on est pas très très bien placé non plus et allez 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 tentez de chercher le top 10 honnêtement je pense pas qu'on peut trop faire mieux Holgard qui a pas très très bien emmené oh non j'ai pris j'ai pris trop de rouge oh là là non on va faire un mauvais résultat on va faire un mauvais résultat je le sens je le sens oh là oh là là mais c'est terrible c'est terrible c'est moche on se fait violenter par Félinet et on va chercher là ah bah d'accord même Holgard il fait mieux sprint challenge à oublier on a fait mieux dans notre carrière à Magnus Kornilson qui vient s'imposer devant Marc Saro et Darien Limpé on fait une 14ème place avec Adam Blythe c'est une catastrophe Holgard qui fait 8ème donc il a même fait mieux que nous alors qu'il nous a emmené bon c'est une catastrophe et il était là bien il a réussi à pas finir dernier bien joué pas d'ordelier du coup et c'est donc Marino Offland qui remporte ce sprint challenge devant Kornilson et Saro notre meilleur résultat c'est Spilak 8ème on peut dire qu'on s'est complètement déchiré le maillot versé Offland devant Kornilson et Valgren on finit 4ème quand même avec Blythe à 1 point de la 2ème place aussi bon c'était pas terrible du tout Spilak Dugou qui conserve son leadership au classement pour cycling individuel ma carte 5ème et ma carte 9ème et le classement par équipe qui est pour la T-Mobile toujours on a pris 3 points mais le Tour de France il va sévèrement nous reculer mais je pense qu'on pourrait on peut atteindre la 18ème place avant la fin de la saison je pense je pense qu'on l'atteindra pour débloquer le fameux Tour de France et le Paris OBA et on va attaquer ce critérium du Dauphiné donc l'équipe jouée souhaitez-vous modifier ? oui l'équipe je pense qu'on va laisser Gastower quand même on va enlever à l'hérité Labdia par contre parce qu'il sert à rien et on va mettre Backhart on va mettre Backhart Ouaga je réfléchis non il vaut mieux mettre Backhart ouais il vaut mieux mettre Backhart j'ai pas trop fait attention au parcours je vous avoue du coup on va partir comme ça on va partir comme ça écoutez Old Guard on va l'enlever on va mettre Haga voilà et du coup il y aura Wanderson pour emmener Blight ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est un parcours avec un chrono ok et il y a l'étape il n'y a aucune variante en fait il n'y a aucune des deux variantes donc on va partir on va faire ces trois étapes là dans la vidéo voilà comme ça il y aura quatre étapes une étape de peine on y va retour d'accès en vallée l'échappée qui va toujours au bout donc on va emmener quelqu'un dans l'échappée on verra bien allez bonne forme pour Adam Blight on va emmener Spillac on va emmener Spillac en vrai sprint il a 68 du coup ça lui fait 70 sprints on va emmener Spillac comme ça on va prendre du temps et là vous allez me dire ouais mais la récupération mais il va tout récupérer sur le chrono et oui si ça c'est pas de la tactique allez on emmener Spillac en plus comme ça il va prendre le maillot poids et on se retrouve direct dans la première côte qui est à peine 5 km après le départ allez 600 mètres du sommet au fond c'est con parce qu'on a quand même remporté Paris-Nice et il nous laisse partir comme ça donc on va passer tranquillement vu qu'on est sorti en premier et puis là je ne vais pas continuer le forcing je vais attendre Sanchez donc on va être parti à 7 c'est une belle échappée pour aller au bout 7 surtout avec les coureurs qu'il y a derrière Luis Sanchez Sebastian Langeveld Thomas De Rens Lorenz De Vries Jules Van Den et Mathieu Daniel et là c'est juste un groupe qui est sorti sans faire exprès donc c'est parfait par contre si ça ne continue pas le compte c'est un peu con Sanchez il se relève totalement ouais ok il attendait De Vries ok donc on est parti à 7 pour prendre les points ça ne devrait pas être trop dur après tout il y a quand même du bon puncher mais pour prendre les points ça ne devrait pas être trop dur non plus et comme je vous dis vu qu'on est en excellente forme ça nous fait un 70 sprint qui peut nous sauver la vie dans le final alors regardez en bas à gauche Daniel Martin qui vient de tomber donc ça peut remuer le peloton en tout cas nous on est à la côte de Lapras avec Simon Spilla qui est l'échappé donc c'est la même que tout à l'heure personne n'est parti personne n'est revenu voilà 5 polyvalents 1 sprinter et même ça se trouve en sprint on est presque meilleur que lui et ça m'étonnerait qu'il passe qu'il passe les côtes du final d'ailleurs cette étape classée en pleine ils n'auraient même plus la classée Valon selon moi Dan Martin du coup qui est tombé il n'est même pas classé favori donc à mon avis on va l'attendre du côté de la UAE après je ne sais pas comment il s'organise allez on y va on y va on y va avec Simon Spillac l'excellente forme on est irrésistible sur ce type de côte en plus on est irrésistible allez on va tout donner on va tout donner 500 mètres on va desserrer un petit peu avant le sommet pour garder le max de rouge et on va passer en tête attention retour de Daniel attention retour de Langeveld on passe en tête c'était limite c'était limite allez je suis sûr qu'il suffit de prendre les prochains points et puis on n'est pas forcément mathématiquement mais presque assuré de prendre le maillot à poids à l'air qu'il doit être du sort du sommet du col du rouvet le peloton qui est revenu le peloton qui ne laisse pas tant d'écart que ça je pense qu'ils ne veulent pas trop laisser les chaviers partir et ça se trouve ils se disent Spillac qui a remporté le parrainis faut pas trouver c'est d'avance ça m'étonnerait voilà c'est pour le truc qu'on dit ça allez on va jouer ce classement grimpeur du coup 2 points à prendre contrairement à l'autre côte où il n'y avait qu'un point et là c'est plus pentu on est sur du 7% alors que tout à l'heure c'était du 5% on a pris un peu d'avance donc on va continuer l'effort au pire on peut reprendre un peu de rouge vu qu'il y a le ravitaillement après attention retour de Thomas de Rennes et non Sanchez qui s'écroule derrière nous et on va passer en tête encore une fois on prend 2 points on est vraiment le meilleur d'échapper donc on se retrouve directement au sprint intermédiaire avec Blake je pense allez on arrive au sprint intermédiaire avec Adam Blake c'est en léger faux plein montant donc faut pas lancer trop tôt trop tôt pardon trop tôt trop tôt et en plus on est face à des on est pas face au coureur qu'on avait sur le sprint challenge donc ça va être un peu plus dur allez Adam prend la route Peter Sagan qui a l'air un peu plus dans le dur allez allez tenter de le déborder au moins on va passer devant Caleb et B1 ça c'est bien mais on va passer 17ème donc c'est pas aussi bien c'est Sagan bah c'est Sagan finalement qui arrive au sprint du peloton d'accord allez on est à la côte de Talencieux là on arrive dans l'enchaînement final qui va faire très très mal aux pattes avec déjà cette côte de 3 km à 8% c'est quand même une belle montée troisième catégorie hop on va pas la mettre deuxième catégorie non plus mais c'est quand même une belle montée allez on accélère tempo le peloton qui est déjà à 2,41 donc apparemment sur cette étape finalement ça n'ira pas au bout enfin au pire on aura tenté avec Spillac on prendra le maillot à poids certainement puisque là on est bien parti pour passer en tête quand même avec la mine qu'on leur a fait avec la mine qu'on leur met par contre Spillac il a un assez gros gabarit pour un grimpeur je me souvenais pas tant que ça je me souviens sur le tour de Suisse l'an dernier qu'il était pas tout mec non plus à l'anorexique mais un tel gabarit comme ça oui c'est assez gros allez on passe en tête tout de même et c'est Sanchez qui passe derrière nous et normalement je pense qu'on a le maillot du meilleur grimpeur écoutez on va pas arrêter notre bon ça sert à rien on va attendre de rentrer Sanchez qui sont juste derrière parce qu'on se retrouve directement dans la prochaine côte où là je pense que va falloir faire un écrémage puisque Sanchez au sprint on a beau être en excellente forme il peut être dangereux puisque de toute façon ce mec on sait bien il sait tout faire allez on passe au sommet de la dernière difficulté j'ai réussi à faire un petit trou par rapport aux autres donc on va continuer l'effort une 55 d'avance par rapport au peloton c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup contrairement à des fois où j'avais eu 4 minutes d'écart mais bon c'est toujours ça de repris avec Spillac on va pas cracher dessus allez on est avec Sanchez je sais pas qui nous donne la meilleure pointe de vitesse je vais pas faire le truc d'aller allez on s'en fout on y va et donc la pointe de vitesse de Sanchez qui est de 65 ouais on est meilleur a priori enfin on verra bien le cyclisme c'est pas écrit sinon ce serait trop chiant et il peut très bien nous surprendre dans le sprint de finale gros Noégan qui se fait distancer on va donner le gel à tout le monde parce que tout le monde il est bien dans le dur ça roule très très fort dans le peloton on a à peine une 53 d'avance par rapport à ce peloton justement on va rouler avec Spillac il va falloir reprendre un peu de rouge aussi mais on va aller au bout c'est sûr la victoire va se jouer entre lui c'est Sanchez Simon Spillac et de Rennes s'il revient mais derrière je pense que c'est condamné je pense que c'est condamné on a pris deux points au sommet de la côte de troisième catégorie donc on sera le maillot à poids de main allez à fond à fond Spillac c'est plus le moment là de façon c'est plus le moment de rigoler et Sanchez qui a pas l'air très bien Sanchez qui a pas l'air très bien donc on va aller à fond si on peut le cramer avant l'arrivée d'ailleurs Greppel ou Rondwégan qui se font distancer de toute façon c'est pas de toute façon l'échappé va au bout donc ils s'en fichent ça leur ils auraient pas gagné de toute façon donc autant qu'ils autant qu'ils se fassent distancer pour récupérer pour demain je sais pas allez Spillac on va reprendre un petit peu de gel rouge avant l'arrivée 3,7 km encore 1,5 km avant de rentrer dans Saint-Vallier je leur ai tous donné le gel en fait je pense que là ils sont très proches parce que d'habitude on a 4 minutes d'avance sur cette étape et là ils ont avec 1,45 de retard donc je pense que il doit y avoir un algorithme genre il doit y avoir un algorithme par exemple une fois sur 7 ils vont au bout une fois sur 7 ils vont au bout mais avec très peu d'avance ou un truc comme ça allez nous on roule à fond j'emmène peut-être Luis Land Sanchez est-ce qu'il veut passer devant moi est-ce qu'il veut passer devant moi il passe mais il impose pas le tempo de l'univers non plus Blight il est passé donc il va faire le sprint aussi et allez il y a une victoire étable sur ce critérium vu de finir avec Spilak il va falloir saisir l'opportunité on va prendre la roue de Sanchez à nous faire un 72 sprint cette excellente forme et ça se ressent ça se ressent on distance Luis Land Sanchez pour aller s'imposer à Saint-Vallier magnifique victoire du grimpeur sur une étape de pleine victoire de Simon Spilak ici à Saint-Vallier magnifique ça fait plaisir on va prendre le maillot jaune du coup et on va tenter de le conserver jusqu'à l'arrivée mais ça risque pas d'être aussi facile que sur le Paris-Nice on s'impose devant 4 coureurs en méforme donc ils avaient pas dû programmer leur pic de forme pour ce critérium de finir donc c'est Spilak qui s'impose ça fait plaisir on s'impose pour 0 seconde avant Sanchez et de rente Leon Geveld et De Vries qui arrivent derrière et Ewan qui règle le sprint du peloton dans Alexander Christophe et Michael Matthews j'ai sprinté avec Blight on fait 16ème après je l'ai repris un peu tard donc au 10ème du peloton c'est pas trop mal non plus et donc voilà on reprend une 26 au peloton au total avec Simon Spilak donc c'est plutôt bien ça sera de l'avance qu'on risque de perdre sûrement mais au moins c'est l'avance qu'on a on n'est pas à 0 seconde donc je pense que j'ai bien fait de prendre cette échappée donc en plus on reprend des points en pro-cycling individual il ne manquerait plus qu'on gagne ce classement il ne manquerait plus qu'on gagne ce classement là et le pro-cyclic par équipe qui est toujours pour nous évidemment avec presque 70 points d'avance allez on y va on va attaquer la 3ème étape de cette vidéo Champagnol Bern c'est parti on va envoyer personne n'en échapper on va juste se retrouver au sprint intermédiaire et à l'arrivée Blight qui veut finir le 21er Spilak qui veut conserver son maillot évidemment par contre Gagan Hart qui n'a pas trop de chance bon vaut mieux qu'il soit comme ça pour cette étape là et bien pour l'étape de plaine après donc Spilak on va prendre Spilak parce que je vais jouer le sprint intermédiaire avec lui du coup vu qu'on a déjà plus de 50 points on a déjà plus de 50 points du coup si on fait des sprints à chaque fois et que même aujourd'hui c'est arrivé en petite côte donc ça se trouve on peut faire un résultat avec Spilak donc si on fait des sprints à chaque fois on peut remporter le maillot vert avec Spilak et donc ça sert à rien de jouer avec Blight selon moi donc on se retrouve au sprint intermédiaire avec Spilak le sprint intermédiaire qu'on va faire avec Spilak donc on va tenter écoutez même si il y a tous les plus gros sprinters on va tenter allez c'est parti on rentre dans couvée Viviani qui nous dépose Calabon qui nous dépose Sagan Cavendish il y a moyen il y a moyen on est dans un groupe de 5 là donc il y a moyen pas passer devant Sagan forcément mais on va passer 10ème quand même on va passer 10ème quand même 5ème du peloton 6ème du peloton pardon bah on lumine plutôt bien à casse on reprend 6 points de plus donc on avait déjà 65 points ça fait 71 points pour l'instant on est plutôt bien après va falloir prendre des points ici sur les étapes de montagne mais qu'est-ce que tu fais mec qu'est-ce que tu fais 8,8 km de l'arrivée à Berne donc le chapé qui a été reprise tranquillement ça va être un sprint massif contrairement à hier aujourd'hui mais avec Spilak vous le savez que c'est une petite montée à l'arrivée de cette étape donc il y a peut-être moyen de tenter un truc je sais pas pour peut-être aller chercher la victoire et prendre des points en maillot vert encore plus des bonifs on sait jamais je vous souviens que l'année dernière avec Dan Martin j'avais réussi à faire une cassure de 15 secondes même sur cette étape mais bon c'était l'année dernière le jeu était clairement un peu plus facile allez la milchettos continue pour emmener Caleb Ewan son sprinter Caleb Ewan on a Bakart aussi qui va emmener on est placé avec Simon Spilak allez 6,3 km de l'arrivée Anderson qui est placé aussi s'il veut faire le sprint plus tard et la belle ville de Berne qui est plutôt bien faite s'il y en a qui habitent à Berne n'hésitez pas à me dire s'il y a vraiment une cathédrale ou un clocher un château d'eau situé à cet endroit là je sais pas allez Bakart qui va emmener là c'est nous qui nous auto emmenons on s'auto emmène allez Bakart qui va emmener 4,8 km voilà ils emmènent surtout le maillot jaune pour qu'on soit placé dans des conditions perfecto parfaites pardon oh là là allez allez mais c'est il y a vrai c'est dingue en vrai il n'y a aucun sprinter il n'y a aucune équipe de sprinter qui vient emmener regardez même la katusha elle ne vient pas il n'y a que nous il n'y a que nous au final allez déjà là tout le monde on va prendre les nôtres aussi mais c'est étonnant il n'y a Colbrelly Trentin Christophe Mathius mais aucune équipe de sprinter qui vient emmener si il n'y a que la katusha mais il n'y a personne d'autre donc c'est assez étonnant allez on va attaquer le petit mur c'est léger mur c'est à peine en 5% de moyenne mais il y a moyen de faire des écarts allez As qui va emmener aussi Nathan As qui va emmener et il emmène sur la droite donc c'est pas terrible ce qu'il fait allez on va devoir s'auto emmener parce que c'est un sprint assez étonnant aucune équipe qui est là pour emmener oh chute chute juste là vous la voyez vous la voyez la chute vous la voyez je crois que j'ai un coureur qui a été pris à moins que ça soit la veuve drapa qu'est-ce qu'on revoit un peu d'ici non on voit pas trop la chute mais en tout cas il y a une chute je sais pas si il va y avoir des coureurs distancés allez en tout cas on emmène 1,2 km du coup la chute elle m'a totalement perturbé la chute m'a totalement perturbé on va demander de sprinter la chute m'a totalement perturbé je devais attaquer dans le mur mais finalement j'ai pas attaqué allez Marco Aller qui prend la tête on va prendre sa roue tenter de faire un résultat mais on va pas faire de résultat allez prendre la roue de Matsuz on va faire dixième non on va pas faire dixième ok ça nous remonte de tous les côtés on va faire quatorzième sprint très confus là je me suis complètement déconcentré à cause de la chute alors que je devais attaquer dans le mur pardon c'est con Van Avermaat qui vient s'imposer grosse surprise devant Sagan et Matsuz bah trois punchers Christophe quatrième et Marcel Kittel cinquième on fait treizième avec Pilak dix-septième blind bon voilà c'est une étape qui va pas changer grand chose du coup on conserve notre maillot jaune évidemment et le maillot vert on le conserve aussi donc voilà on va faire le sprint intermédiaire et le sprint d'arrivée ça change des choses allez on passe toujours en tête du pro-cycling individuel toujours en tête du pro-cycling par équipe on va faire la dernière étape de cette vidéo Créville Harley tombe on va emmener personne non plus après tout on a un maillot jaune à conserver donc on va emmener personne et on se retrouve direct au sprint intermédiaire d'abord les formes ah blight mauvaise forme c'était pas l'étape où il fallait avoir ça on va quand même jouer avec lui même si ça risque d'être dur finalement on va envoyer quelqu'un d'a échappé puisque je vois que Vanderson a une bonne forme et du coup on va l'envoyer pour ça se trouve il peut prendre le maillot à poids de Spilak Spilak a combien ? il a 9 points aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bon on va quand même l'envoyer au cas où on sait jamais s'il échappait il va au bout mais je vais pas vous montrer les points je pense que je vais me compter mais je vais pas vous les montrer on se retrouve direct au sprint intermédiaire avec Spilak allez on arrive au sprint intermédiaire donc entre ça il s'est découlé une heure puisque j'ai regardé la classique à Saint-Sébastien et Alaphilippe qui s'est imposé donc ça fait plaisir Alaphilippe il a gagné devant Mollema et Anthony Rowe le champion de France si vous le saviez pas ils sont arrivés à 2 et puis sprint c'était facile pour Alaphilippe allez c'est du faux pas descendre on va lancer avant si jamais on peut faire quelque chose avec Spilak ça nous donne un 69 sprint du coup allez on a bien lancé avant allez chercher les 11 points allez chercher les 11 points derrière sa sprint avec Michael Matthews mais on va passer en tête on a eu le flair de lancé avant vu que c'était du faux pas descendant et du coup on se prend donc normalement Mario Vert on devrait réussir à le garder surtout qu'il reste que des étapes vallonnées ou de montagne donc normalement ça devrait le faire allez on repasse sur Wanderson qui est donc avec Wellens Hardy et Cummings donc j'ai pris aucun point simplement parce que forcément quant à Wellens c'est compliqué de prendre des points il y avait 2 backers aussi mais il a craqué et donc voilà on a 3 minutes d'avance par rapport au poteau donc ça risque d'être compliqué on se retrouve direct à la zone avant fort à la zone avant fort on dirait qu'on est Marcel Kittel mais non on est bien à Dablight allez zone exposée au vent c'est parti est-ce qu'il va y avoir du vent donc c'est à 10,6 km que ça se déclenche donc voilà Wanderson qui s'est fait rattraper tout comme au mardi il ne reste plus que Cummings et Wellens à l'avant moi ça ne me dérange pas s'il échappait au bout justement ça ferait moins de points au manu vert pour les autres donc ça ne me dérange absolument pas et il y a du vent on a du vent donc je vous reprends s'il se passe quelque chose et puis sinon on se retrouve 5 km de l'arrivée comme d'hab 4,3 km de l'arrivée je suis désolé je n'ai pas fait attention il y a une cassure que c'est créée de 47 coureurs mais pas de favoris a priori donc voilà pas grand chose j'ai du tout jouer puisque quand je faisais la simulation Blight se relever certainement pour se mettre à l'arrière du peloton pas con ça donc j'ai du tout jouer bon après tout il n'y avait que 10 km à peine donc voilà pas grave allez imposer un tempo aller à fond comme ça ils vont faire le sprint et puis ils vont remonter au cas où il y ait encore du vent allez il est bien se placer avec Anna Blight on n'a plus de gel là de toute façon donc on ne peut pas se permettre de se mettre en danseuse pour se replacer une cassure qui se crée mais Bakart tu fais quoi ? tu fais quoi mon gars ? bah oui il y a une cassure qui se crée là attention c'est Timo là qui la boucle pourtant il y a il y a des marres à l'avant c'est étonnant allez bah du coup on s'est enfermé non c'est Anthony Roux ou je sais pas si c'est Anthony Roux allez on va lancer on s'en fout on lance avec Anna Blight c'est compliqué mais pourquoi vous vous enlevez l'ordre d'imposer un tempo élevé c'est pas vrai allez ça va être compliqué avec Blight ok ça sprint c'est bon allez ça va être compliqué on va tenter de faire un résultat Greppel qui s'est relevé il s'est oh non Swift non non oh non mais non mais pourquoi il se relève de partout oh là là bon c'est que Marcel qui est tel qui s'impose j'ai vu mais on s'est fait tout le monde s'est relevé donc on s'est fait violemment bloqué de partout c'est dommage Marcel qui s'impose devant Arnaud Desmarres et Marc Camendich Christophe IV et Cabrini V vous voyez aucun à son pic de forme parce que tout simplement ils l'ont programmé pour le Tour de France alors que nous on l'a programmé pour ce critérium du Dauphiné donc bah voilà Blight on fait 25e mais vous avez vu je me suis complètement fait bloqué par tout le monde qui s'est relevé parce qu'ils emmenaient et même Grepelle qui a les bonnes 27e voilà et Grepelle il a fini derrière aussi parce qu'il me semble qu'il s'est fait bloquer en tout cas il a pas dû faire un excellent résultat je sais pas mais il a pas dû faire un 15e voilà 15e c'est pas terrible bon voilà et Spilak il fait 14e même bah il prend il prend des points encore bon bah tant mieux pour lui écouter donc à l'issue de cet épisode c'est Charlemagne Spilak le leader du classement général devant Luis Leon Sanchez et Thomas De Reyn sur ce critérium du Dauphiné le meilleur poids pour Spilak donc ça c'est cool quand il perdra son jaune il gardera son poids le maillot vert pour Spilak aussi donc il gardera le maillot vert le blanc c'est pour Caleb Ewan devant Miguel André Lopez l'équipe c'est Astana devant la T-Mobile on est deuxième donc ça c'est bien le combatif c'est Tim Hollens devant Cummings et Romain Hardy on a Van Dersen qui est quatrième donc voilà pour cet épisode avec 4 étapes j'espère que vous l'avez apprécié 4 étapes de pleine mais 4 étapes plutôt mouvementées tout de même donc j'espère que vous l'avez apprécié avant ça le classement pour Zekling individuel toujours dominé par Spilak et l'équipe c'est toujours la T-Mobile donc voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode la prochaine fois on se fera donc le chrono Chabri et puis Chambéry ça risque d'être un épisode assez conséquent avec 3 belles étapes j'espère que ce serait présent n'oubliez pas le pouce bleu et le partage pour ce bel épisode avec une victoire d'étape à Saint-Vallier où du coup on prend le maillot jaune le maillot à poids et le maillot vert avec Spilak donc ça fait plaisir voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas le pouce bleu abonnez-vous et partage comme je dis toujours pour ma part c'est toi un tout free à plus les gars